Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, présentation de chargeurs venant directement de la société Hoki. Donc la société Hoki oeuvre dans le monde de l'audio et se charge aussi de construire des chargeurs. Ici, on va donc faire l'UGBOXING de ce chargeur Hoki Omnia Mini de 20W. Vraiment, ce petit chargeur est idéal si vous partez par exemple en vacances. Vous allez pouvoir mettre ce chargeur qui d'ailleurs ne porte qu'un seul port USB de type C sur le dessus. Si on le compare ici avec le chargeur qui est de 20W lui-même du HomePod, regardez un peu la différence, c'est flagrant. Alors, ces chargeurs sont complètement différents de par leur taille. Et ici, vous pouvez voir donc au niveau de l'épaisseur et de la hauteur de chaque chargeur. A droite, vous avez donc celui du HomePod et à gauche, vous avez le Omni 20W. Alors, on va continuer et voir ce qui se trouve au fond de cette boîte. Normalement, on va retrouver tout simplement la notice de ce chargeur Omni. Donc, c'est une notice, tout ce qu'il y a de plus classique. Une notice, tout ce qu'il y a de plus classique, qui sera donc en français, mais rien de bien transcendant. Et pour terminer, donc au fond de cette boîte, on va retrouver un petit autocollant. Voilà, de chez Hoki, très sympa. Alors, on peut s'apercevoir ici que, avec ce chargeur de 20W, on n'aura pas la charge super rapide. Par contre, on va passer au Hoki Omnia 90W. Ici, on est sur un téléphone sous Android. On aura donc la Quick Charge, donc la possibilité de charger rapidement. Mais on n'aura pas la possibilité, avec ce 20W, de faire la super charge. On passe tout de suite aux 90W. Passons donc tout de suite au prochain chargeur, le Hoki Omnia 90W. Là, on est sur du lourd, puisque ce chargeur va nous proposer trois ports de charge. Deux ports USB de type C, c'est-à-dire des ports de type Power Delivery, et un port de type A. On va tout de suite l'ouvrir. Alors, ce chargeur est très conséquent. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que ce Hoki Omnia 90W nous propose trois ports de charge. Et ça, c'est plutôt sympathique. Le premier port USB type C nous délivrera 60W. Alors, bien sûr, si on compare les deux chargeurs Hoki, celui de 90W et celui de 20W, on voit une grosse différence de taille. En termes de portabilité, le Hoki Omnia mini 20W, vous allez pouvoir le mettre dans une poche. Alors que le 90W, déjà, il est un peu plus lourd, un peu plus conséquent en taille. Alors, côté chauffe, je n'ai pas remarqué énormément de chauffe. C'est comme tous les chargeurs. Alors, bien sûr, ces deux chargeurs seront entièrement compatibles avec toute la gamme d'iPhone 12. Et en dessous, bien sûr, Samsung, S20, toute la gamme de smartphones et tablettes existants aujourd'hui sur le marché. Un des gros avantages aussi, c'est qu'avec le 90W, vous allez donc pouvoir sans problème, en même temps que vous chargez votre iPhone, recharger votre MacBook Pro, par exemple, sans aucun souci, étant donné qu'il est équipé de ces deux ports USB-C. Et ça, c'est plutôt sympathique. C'est un chargeur vraiment très petit, passe-partout, que vous pouvez avoir toujours sur vous si vous avez des appareils à charger de type C. Samsung, avec sa gamme de Galaxy S21, a fini par faire exactement pareil qu'Apple. Donc maintenant, les chargeurs ne sont plus dans les boîtes. Donc ce petit chargeur pourra être vraiment une bonne alternative pour recharger votre iPhone ou votre Samsung avec la fonction Quick Charge. Né avec les toutes dernières nouvelles technologies, le GAN Fast. Donc là, on aura vraiment un chargeur ultra boosté, qui va pouvoir donc recharger un MacBook Pro sans problème. La super Quick Recharge. Je vais tout de suite vous le montrer ici en branchant sur un Galaxy S20 Ultra. Alors, question emplacement, on peut s'apercevoir ici, sur une multiprise, il ne prend pas énormément de place. Et c'est ici que ça fait la différence. Écoutez ici. Regroupé, paramètres, chargement super rapide 2.0, 53 minutes avant pleine charge. Ici, on est donc sur un Samsung S20 Ultra. Et on est donc sur un chargement super rapide, c'est bien précisé. Chargement super rapide 2.0, 52 minutes avant pleine charge. Et on est sur 52 minutes avant pleine charge. Ce qui est donc assez conséquent par rapport justement à un Galaxy S20 Ultra, qui a quand même une grosse batterie de 5000 mAh. Regroupé. Voilà les amis, donc cette vidéo est tournée en partenariat avec la société Hoki, que je remercie et qui m'a gentiment envoyé ces deux chargeurs pour vous les présenter. Deux chargeurs vraiment idéales pour recharger vos smartphones et tablettes, ainsi que vos PC, MacBook Pro, iPad, etc. Alors par rapport à la gamme de prix, on est un peu plus cher quand même par rapport à ce tout nouveau chargeur de chez Hoki. On est sur une gamme de prix de 70 euros. Un très bon rapport qualité-prix. Alors vous pouvez donc le trouver en deux coloris, en couleur blanc ou en couleur noire. Il fournit donc une charge rapide Power Delivery 3.0 de 90 watts via un seul port USB-C pour charger donc un MacBook Pro sans problème. Il est quand même 20% plus petit que le chargeur fourni par Apple pour ses MacBook Pro. Alors le port USB-C principal et celui qui se trouve en bas, lui fournit une puissance de 60 watts. Tandis que les deux autres ports vont fournir jusqu'à 12 watts. Donc ce qui est vraiment très raisonnable par rapport à ce genre de chargeur portable. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc je vous mettrai tous les liens dans la description. N'hésitez pas à aller voir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Vision Hightech. Salut à tous.